Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Festival d'Arras. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Luc Béraud, Elsa Zilberstein et Laurent Edman pour le film Je ne rêve que de vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les trois le point de départ du film ? Eh bien le point de départ du film c'est que depuis quelque temps je cherchais confusément de faire un film sur une femme pendant la période de la guerre parce que je trouvais que c'était une période où la complexité des événements pouvait rendre compte de la complexité des relations humaines et je voulais faire un film ni sur une résistante ni sur une collabo et j'ai raconté ça un jour à un ami qui m'a dit tu devrais lire un livre de Dominique Missica qui s'appelle Je vous promets de revenir qui raconte le dernier amour de Léon Blum et voilà j'ai raconté cette histoire à la productrice Nelikavski et elle a dit que ça lui plaisait donc j'ai appelé mon vieil ami Luc Béraud et nous nous sommes nous sommes partis vers cette aventure. Et Elsa vous jouez donc le personnage de Jeanne Reichenbach est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous êtes rentrée dans ce personnage ? D'abord j'ai trouvé le scénario absolument magnifique c'est rare de lire des des rôles féminins aussi intense fort romanesque libre fou fougueux investi je trouve que l'histoire d'amour était folle déjà j'ai découvert cette histoire d'amour que personne connaissait enfin moi je la connaissais pas en lisant le roman de Dominique Messica je me suis intéressé du coup à ce destin de cette femme qui va braver tous les interdits s'autoriser l'amour s'autoriser son choix en pleine période de guerre et aller vers l'homme qu'elle aime malgré les malgré les circonstances donc j'ai comme tous les rôles j'ai travaillé beaucoup j'ai fait des recherches et après je tire la substantifique moelle du personnage de ce que je pense de la colonne vertébrale de qu'est-ce qu'il a fait vibrer pourquoi elle est là pourquoi elle existe pourquoi elle rit pourquoi elle pleure voilà et je les construis comme un comme un rôle comme je fais d'habitude en fait et c'est un personnage extrêmement libre vous l'avez dit extrêmement moderne et ça se ressent aussi dans les dans les dialogues il ya une extrême contemporanéité dans leur dans la relation entre entre Léon Blum et Jeanne Reichenbach est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu luxe s'il vous plaît le c'est toujours le problème qui se pose avec les films historiques savoir comment est ce qu'on fait parler des gens qu'on n'a pas rencontré et dans une période ancienne et tout cela alors il y avait un petit peu une quelque chose qui nous a guidé c'est que c'était des gens des grands bourgeois Léon Blum venait d'un milieu très aisé très intellectuel et tout cela et puis Jeanne Reichenbach aussi c'était de la grande bourgeoisie et donc ça veut dire que ce sont des gens qui possèdent le langage déjà et et puis en plus après on essaye de faire comme les nos vieux maîtres de scénaristes et dialoguistes préverts et compagnie et j'en sont pour essayer de faire dire des belles choses la fameuse phrase que prononce Truffaut mais qui en fait n'est pas de lui mais de Jean-Georges orioles le cinéma c'est de faire faire des jolies choses à des jolies femmes donc quand on aime bien les femmes on essaye de les servir mais ce que je voudrais dire aussi c'est que la modernité c'est le jeu c'est à dire c'est sûr qu'il y a on a écrit enfin luc a écrit des vrais dialogues il a ciselé quelque chose mais c'est vrai que Elsa comme Hippolyte comme Jérôme Deschamps ils ont une façon de d'assimiler leur rôle de le restituer avec leur vécu quotidien d'aujourd'hui avec la pérennité des mots mais aussi avec leur leur voilà alors leur vécu quotidien leur leur je dirais leur modernité et c'est ça qui donne cet aspect là quoi et le film est tourné à Arras notamment et dans la région en partie en tout cas est-ce que vous pouvez nous raconter comment le tournage s'est passé ? Le tournage s'est passé ça serait très long mais je vais faire simple parce que en fait le film ne se passe pas dans la région Hauts-de-France il se passe en Auvergne voilà mais à Arras on a trouvé tous les décors pour faire le film et on a été accueillis c'est à dire que on nous a accueillis on nous a dit venez et venez et puis on nous a bien accueillis à savoir les gens les gens d'Arras et puis aussi les institutions la mairie les communautés de communes la région Pictanovo tout ça c'est ils nous ont accueillis véritablement j'avais moi déjà j'avais déjà fait un film de télévision il y a une dizaine d'années dans la région j'avais apprécié les acteurs beaucoup et je disais toujours que si les acteurs étaient si bons dans la région nord c'est parce que il y avait une trace sociale une trame des troupes de théâtre une vie sociale et une vie artistique qui faisait que c'était tout à fait naturel qu'ils soient bons et qui comprennent les propos et les projets qu'on avait c'est la raison pour laquelle on a tourné ici à Arras et qu'est ce que pour vous trois représente le fait de montrer le film au festival d'Arras c'est toujours émouvant finalement de montrer un film dans l'endroit où on l'a tourné d'être sur cette grande place presque tous les jours enfin en tout cas tourner dans les environs dans cette région magnifique cette campagne incroyable du coup c'est je trouve c'est toujours il y a toujours un petit lien particulier et c'est toujours touchant de revenir montrer le film dans un dans l'endroit où on l'a fait je pense que le public sera tout à fait sensible au film la seule chose je pense qu'il peut être sensible ok c'est un film d'époque il y a quelque chose d'intemporel dans l'histoire et d'absolument moderne ça pourrait être demain dans une époque de cas dans une période de chaos ailleurs je trouve que finalement ce que fait cette femme on l'envie on envie son jusqu'au boutisme on envie sa passion on envie sa sa liberté et je trouve que elle devient moderne Jeanne Reichenbach pour ça à cette époque là d'oser être elle-même d'oser dire merde aux institutions et d'arriver à vivre ce qu'elle doit vivre c'est un film qui parle de la relation entre Léon Blum et Jeanne Reichenbach on l'a dit mais c'est vrai que c'est une relation qui est peu connue et le personnage de Jeanne Reichenbach n'est pas très en tout cas très peu connu non tant mieux et je suis heureuse de l'incarner et de la faire connaître elle vient de en plus moi je suis j'ai grandi à Jouan Josas quand on m'a proposé le film on m'a dit c'est une femme qui habitait Jouan Josas donc déjà c'était troublant non mais c'est ça la force du cinéma de faire découvrir des personnages des femmes héroïques des héroïnes modernes ou des héroïnes qu'on n'avait pas forcément dont on n'avait pas conscience c'est ça qui est assez génial et un dernier mot pour le festival qui fête cette année sa 20e édition qu'est ce que vous souhaitez au festival un bon anniversaire qui continue merci à tous les trois à bientôt merci à tous les trois à bientôt merci à tous les deux à bientôt merci à tous les deux à bientôt